Sous-titrage Société Radio-Canada La Gala, c'est un grand mystère pour tous les invités et même pour le comité organisateur. Parce que chaque année, on change de thème et c'est avec mon équipe qu'on décide du thème, du concept et on le garde pour soi. Donc, je peux vous le dire parce que là, les invités commencent à arriver. C'est réglé, oui, c'est ça. Le thème de ce soir s'inspire du jardin potager. Et c'est pas un hasard. Pour la première fois dans la vie du Chénon, on a eu un potager cette année. Donc, on a semé sur nos balcons et sur notre parterre parce qu'on est en pleine ville. Donc, on a fait de l'agriculture urbaine. Et vous allez aussi pouvoir y participer vous-même à ce grand jardin. On cultive l'estime de soi, puis on récolte l'autonomie. Donc, toute la symbolique du jardinage urbain et du potager, ça rimait beaucoup avec notre cause. Donc, c'est ce que les gens vont découvrir ce soir. Il y aura un spectacle, il y aura un témoignage, il y aura un encamp. On va rire, on va être émus, on va être inspirés. Mais là, les gens ce soir n'ont pas allé déterrer des patates ou des carottes pour manger. C'est déjà fait. Non, mais ils vont repartir avec des oignons confits puis laisser à foire. Vous avez aussi reçu ce soir un joli sac cadeau. Ce soir, tous les invités vont recevoir des semences dans un petit pot. On invite les gens à faire pousser les semences. Et quand c'est prêt, d'aller planter la semence, le petit plant, dans le jardin communautaire du Chénon. Et donc, c'est un jardin qui va alimenter la cuisine, la cuisine qui doit préparer des repas tous les jours pour les femmes qui sont là. Quand je pense à Geneviève Borne, je pense à classe, je pense à musique, je pense à Fille avec un grand coeur, troisième année avec le Chénon pour l'animation du Gala annuel. Qu'est-ce qui t'a amené au Chénon? Comment tu l'as connu? C'est tellement un bel organisme. Je pense que c'est un organisme qu'on connaît tous, qui existe depuis tellement longtemps et qui fait beaucoup de bien aux femmes. Et j'ai assisté à différents événements reliés au Chénon. Puis on m'a demandé il y a trois ans d'animer. Et c'est tellement une belle expérience que je la renouvelle déjà depuis trois ans. Il y a Catherine, une résidente qui a été bénisse de métier, qui a demandé la permission de le restaurer. Le banc symbolise la démarche que les femmes en difficulté entreprennent lorsqu'elles frappent à la porte du Chénon. Quelle est la mission du Chénon? Le Chénon, c'est une maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Donc à chaque jour, on héberge 66 femmes qui vont rester une nuit ou quelques semaines ou jusqu'à un an et même pendant plusieurs années lorsqu'elles sont âgées. Le 18 décembre 2017, ça fera 85 ans que la mission a été mise sur pied par une dame qui s'appelait Yvonne Maisonneuve. Toute sa démarche se tient en huit petits mots. Décaper la peur, toucher le cœur, reprendre vie. C'est une citation qui a été reproduite. Est-ce que tu as vu ou entendu des choses qui t'ont touché, qui t'ont surprise peut-être? C'est surtout de comprendre que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans une situation difficile et d'avoir besoin d'aide. Vous voyez une femme, vous voyez une personne d'abord et avant tout. Oui, alors on accueille une personne et pas un problème. Et ça, c'est notre façon d'exprimer l'accueil inconditionnel et sans jugement. Donc, pour qu'une dame trouve une place au Chénon, il faut simplement qu'on soit la bonne ressource et qu'on ait de la place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retrouver la grande salle du Chénon. On va aller rejoindre les résidentes. On offre des services de référence. Et puis, c'est beaucoup une maison d'hébergement. Donc, c'est beaucoup de l'intervention professionnelle pour accompagner les femmes, les guider dans leur démarche en vue de retrouver leur autonomie. Alors, c'est ce qui fait qu'un séjour peut durer une nuit pour des femmes sans-abri, mais quelques semaines pour une femme qui veut se réorganiser. Et puis, si une dame est prête à entreprendre une démarche pour retrouver le pouvoir sur sa vie, on va l'accueillir en trois mois et un an. Et puis, pour les anciennes résidentes du Chénon qui sont âgées, qui sont plus âgées et qui n'ont pas les ressources personnelles ou la capacité de se rendre, s'installer dans un appartement par elles-mêmes. À ce moment-là, on a la maison Yvonne Maisonneuve pour elles. Une fois que la femme va bien, elle a confiance en elle, elle a repris ses activités, vous faites quand même un suivi, vous ne les laissez pas elles-mêmes totalement. En fait, on leur offre, si elles veulent s'inscrire, au programme La Relance. La Relance, c'est un programme par lequel une intervenante offre la possibilité de garder un lien avec le Chénon. Et c'est un lien de confiance qui s'est bâti lorsque la femme a séjourné chez nous et qu'on peut entretenir. Donc, parfois, quitter la maison d'hébergement alors qu'elle est restée chez nous pendant plusieurs mois ou presque un an ou même un an, c'est difficile de se réintégrer, de se retrouver seule dans un appartement ou dans une petite chambre. Et donc, pour elle, pour se rappeler qu'il y a quelqu'un de significatif pour qui elle est importante, elle peut garder le lien à travers l'intervenante. Il y en a qui connaissent peut-être plus le magasin Chénon. Ça, en fait, c'est une partie qui vous aide à financer l'organisme, si je ne me trompe pas. Bien oui, en fait, le magasin du Chénon, c'est la principale source de financement du Chénon. Ça nous permet aussi de pouvoir approvisionner notre vestiaire d'épanage pour les femmes qui résident au Chénon. Puis ça nous permet aussi d'obtenir des produits dont le Chénon a besoin pour opérer. Puis le reste, c'est vendu au profit du Chénon. Et là, je voudrais qu'on parle de quelques chiffres, parce que souvent, les chiffres, je trouve que ça fait réagir, puis ça peut donner une bonne idée. Par année, ce sera environ 50 000 repas que vous faites? Oui, c'est 57 000 repas par année. Oui, oui, qu'on sert. Alors, c'est beaucoup de femmes qui passent à tous les jours. C'est trois repas par jour. Le Chénon ne ferme jamais. Donc, bien voilà. Alors, notre cuisine est occupée tout au long de l'année. Est-ce que c'est important? On a besoin de la générosité des gens, autant monétaires que des dons. Ça peut être de la nourriture physique. Donc, ça vous permet qu'un repas ne coûte seulement 38 sous. En fait, on a amélioré notre performance cette année. Encore mieux! Wow! Oui. Alors, avec des nouveaux chiffres, quand j'ai calculé le nombre de repas que nous avions préparés avec le coût de l'alimentation, bien, on a baissé à 28 sous. Ah! Donc, ça veut dire qu'on compte beaucoup sur les dons alimentaires. Et c'est ce qui nous permet d'économiser sur l'achat de nourriture. Cette année, je suis allée à un forum pour les intervenantes. Et je tiens à vous souligner qu'au Québec, c'est plus de 6 000 femmes à qui on ne peut répondre par année par manque de place. Tous les soirs, vous êtes 100 % complets. C'est que ça veut dire qu'il y a un gros besoin, il y a une grosse demande. En fait, si on est 100 % complets, ce qui est triste, ça veut dire qu'on a refusé des femmes. Parce qu'on ne répond pas à tout le besoin. Donc, voilà, si on était en baisse de demande, ce qui serait une excellente nouvelle, parce que les femmes rencontrent moins de difficultés, mais on serait moins occupées. Et vous savez, c'est une soirée qui ne serait pas possible sans la participation de nombreux bénévoles. Alors, il y en a une quarantaine ici ce soir et plusieurs au Chénon pour servir le repas. Et j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Je connais le Chénon parce que ma conjointe y travaille. Donc, je suis solidaire d'elle, solidaire de la cause. C'est une cause malheureusement qui existe, mais heureusement qu'il y a un organisme comme le Chénon qui s'en occupe. Et qu'est-ce que vous faites, justement? Vous donnez de votre temps? Oui, je donne de mon temps. Oui, ça consiste en ça. C'est sporadique. Je participe à des grands événements, comme le gala, le golf. Des fois, ils ont besoin d'en cuisine pour faire des tourtières pour le temps des fêtes. Partout où je peux solliciter. Vous êtes fidèle depuis combien de temps? Depuis, je sais pas si, six ans, là. Six ans? Oui, quand même. Six ans, oui. Est-ce que vous avez eu la chance peut-être d'entendre ou voir soit des témoignages ou des cheminements qui vous ont touchés? Énormément. Parfois, j'ai l'impression qu'on est dans une salle de gala. On a des super belles tables. On a bien mangé. Les femmes sont belles ce soir. Qu'est-ce qui vous pousse jour après jour à continuer de vous battre et à travailler pour ces femmes-là? Le courage des femmes. C'est des femmes très courageuses, très résilientes parce que moi, je peux aller me coucher chez moi le soir. Je rentre travailler. C'est mon milieu de vie. C'est mon milieu de travail. C'est leur milieu de vie qu'on crée pour elles. Mais c'est des femmes qui sont très fortes parce que pour survivre dans la rue et pour se rendre à nous, ça a pris parfois beaucoup de courage. Donc, c'est leur courage et c'est le fait qu'on les voit se transformer devant nous, prendre de l'assurance, de l'estime de soi, puis recommencer à sourire. Ça, nous... c'est merveilleux. Il pleut dans mon lit. Mon rêve est fini. Les gourous... En compagnie de Manon Brunet qui va pousser la note ce soir pour la fondation Le Chainon. Oui, deux fois en plus. Oui? Pourquoi avoir accepté l'invitation ce soir? Bien, moi, j'ai déjà... Ça fait deux... J'étais là l'année passée. J'ai monté une chorale inclusive l'année dernière. Je suis retournée cette année, donc tous les mercredis à partir de septembre. J'allais une petite heure par semaine faire du chant avec... Ah, avec les femmes? Avec les femmes, avec des bénévoles, avec des employés aussi, un mélange. Puis on fait toujours comme... L'année dernière, on avait fait aussi un petit vidéo qui est filmé là-bas et qui m'accompagnent. Ça, c'est pour l'ouverture. Puis ils m'aident aussi pour... Juste avant le témoignage d'une des filles. Donc, j'accepte parce que je pense que je deviens quasiment la chanteuse maison de Chainon. Hé, bonsoir! L'encant, elle a crié. C'est super le fun. Ça, c'est... Oui, ça, c'est quelque chose. C'est Marie-Lise Pilote qui l'anime. Oui. Avec toute l'énergie et l'humour qu'elle a. Bon, bien, vous vous souvenez, l'année dernière, j'étais venue sauver la situation. On avait besoin d'un encanteur professionnel. On connaît Marie-Lise Pilote comme humoriste, comme animatrice, mais là, encanteuse... L'année dernière, le Chainon était mal pris. Je pense à une semaine de l'événement, il n'y avait pas d'encanteur. Et Audi Giroux, qui est sur le CA, qui est une amie à moi, me dit « Oh, Marie-Lise, où est-ce que je peux trouver un encanteur? Ça n'a aucun sens. » J'ai dit « Audi, je ne capote plus, je suis encanteur professionnel. » Et pendant l'encant, il y a une certaine... Nathalie, je la reconnais. Parce que l'année dernière, elle a acheté un lot à condition que je revienne cette année. Nathalie a fait du chantage avec moi. Alors, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas dire non. Tu marches aux menaces. C'est ça. J'ai dit oui encore pour cette année. « J'ai un grand encant. » Oui, t'es fine. Est-ce que vous êtes prêts pour un premier lot? C'était physique, là. Elle se donnait. Elle voulait que les gens... Elle se donnait. Elle m'a dit « Tu t'enfarges » ou « Tu tombes » ou « Tu sais, c'est des choses qui arrivent. » C'est ça qui est arrivé. C'est parce qu'elle se donne. Alors, on passe à 1000 $. Qui me donne 1000 $ pour... Moi, j'ai entendu dire, je ne l'ai pas vu, mais que l'animation de l'encant, c'est une pièce d'anthologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon Dieu, je ne me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé parce que l'encant, c'est le genre de trucs que tu fais, que tu improvises un peu. Je me souviens que j'avais un talon qui était resté pris dans une craque de la scène. Ah, c'est peut-être ça. Il y a plein de filles qui sont montées avec des talons hauts sur la scène et moi, je porte une fois par année des talons hauts et je suis restée prise dans une craque. Ça fait que j'ai eu peur de rester là jusqu'à cette année, mais heureusement... T'en es sorti. J'avais une gros barre dans ma sacoche. C'est ça. Ça fait que je m'en suis sortie. Disons que je trouve les bottes à Cap d'Acier plus confortables. On a 4000 $ ici. On veut avoir au moins 5000. Qui nous donne 5000 $? As-tu déjà acheté des trucs dans des encants? Ah, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, j'ai déjà misé sur des voyages ou des... Oui, oui, des séjours. Moi, j'aime beaucoup aller dans un spa pour relaxer, me détendre, me ressourcer ou des voyages. Tu sais, des fois, c'est... Parce que c'est pas juste un billet d'avion. Des fois, c'est vraiment comme un voyage dans une destination très le fun avec en plus un hôtel bien intéressant puis un prétexte culturel aussi. Ça fait que ça, c'est super le fun. C'est une très belle cause, hein? Messieurs, 5000 $, mesdames, mesdames. Non, mais... Là, on a une femme ici qui a misé 4000 $. Si je comprends bien, t'as assez misé, t'as réussi à avoir tes prix. J'ai déjà réussi. Parcès pas toujours. Oui, j'ai déjà réussi. Et puis c'est le fun, tu sais. C'est une façon... C'est une façon tripante de donner. As-tu déjà participé à des encans en tant qu'acheteuse? Euh, qu'acheteuse... Comme acheteuse, des encans silencieux comme celui-ci, oui. Ça m'est déjà arrivé. Les encans criés... J'ai failli acheter une chèvre à un moment donné dans un encans crié à Richemont. Tu voulais faire ton lait puis ton fromage? Je me suis retenue. T'as pas eu le temps de faire le tour ce soir, mais il y a des bijoux, des oeuvres d'art, des trucs de hockey, livres de recettes. Bon, là, t'as des goûts pour les chèvres, mais mettons par les chèvres, qu'est-ce qui pourrait peut-être t'intéresser? Tu aurais-tu plus faire une oeuvre d'art, un bijou, du vin? Moi, je soupçonne que t'étais peut-être sous l'effet... Du vieux vin? Ah, peut-être du vieux vin. C'est des coups de coeur, hein? C'est ma co-animatrice de l'encans, Lynn Racine. Bonsoir, Mme Lynn. Bonsoir, Lynn. Ça va bien. C'est avec Lynn que je co-anime l'encans. Lynn qui est vraiment... qui connaît beaucoup de monde dans la salle, donc c'est vraiment pratique pour inciter les gens à acheter, hein? Oui, et dépenser. Oui. Alors, 4 500 une fois, 4 500 deux fois, 4 503 fois pour le 3 décembre. Merci, monsieur. Merci. Là, chaque année, il y a un gala qui est comme votre événement annuel. Là, les gens qui nous écoutent, il est trop tard pour cette année. Il y en aura sûrement un l'année prochaine également. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des dons? On peut faire du bénévolat pour vous? Parce que je pense qu'il y a plus de 200 bénévoles qui travaillent par année avec vous, qui donnent de leur temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On peut aller sur le site puis voir là où on pourrait aider. Alors, on peut contribuer au magasin en faisant des dons d'articles ou de vêtements ou d'accessoires de maison. Alors, ça, c'est aider le magasin, c'est aider le chêne-non. On peut offrir du temps. Donc, on va sur le site à l'onglet bénévolat puis on regarde où ça nous intéresserait de faire du bénévolat. On peut faire un don en argent. On peut organiser une activité de collecte de fonds pour le chêne-non. On peut nous appeler et si on n'a pas d'idées, nous, on en a. C'est l'idée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au chêne-non? On devrait souhaiter que le chêne-non puisse continuer à répondre aux besoins des femmes. Et on a besoin de financement parce que 91 % de nos revenus sont des dons. Alors, on est très peu financés par le gouvernement, ce qui fait qu'on doit faire des activités comme ce soir puis des campagnes de collecte de fonds. Mais chacun a quelque chose à donner au chêne-non et surtout, chacun qui donne a quelque chose à recevoir au chêne-non puis c'est la satisfaction de contribuer à une grande cause. Madame Lamarche, bonne soirée sur le thème du jardin. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Pour en savoir plus sur le chêne-non, visitez le site Web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Alors, j'ai besoin de 1 000 $ pour aller visiter la baie de James. Qui veut aller visiter la baie de James? Voilà ici, 1 000 $. 1 000 $ ici. 2 000 $, 2 000 $. C'est un rabais. 2 000 $ pour aller voir la baie de James et rencontrer des hommes qui travaillent fort à la baie de James. 2 000 $ ici, madame, que je connais pas et que je vais connaître. C'est très sympathique. Tu la connais? Oui, je suis passée. Ah, c'est vraiment... C'est elle, là, regarde. 2 000 $. Merci, bien oui, chaque année. Ah, oui, oui. C'est fin, fin, fin. Oui, c'est ma future meilleure amie. C'est madame transante.